Bonjour à toutes et à tous, c'est SirBankai et on continue notre petite aventure sur Geodep. Et la dernière fois on a fait pas mal de choses. Avec les drones de minage on a réussi à bien augmenter notre nombre de drones et surtout, surtout, on a eu pas mal de lore. On a vu, ou plutôt entendu, parler d'une créature qui serait dans les profondeurs que les aliens ont essayé bien d'exterminer ou au moins de contenir. Et évidemment il va s'enfoncer de plus en plus dans les profondeurs. J'ai un peu peur parce qu'on va devoir rencontrer cette créature. On nous a donné plein d'avertissements pour nous dire « Suyez, cassez-vous ! » Mais on n'est pas comme ça. On a aussi débloqué... Non, je veux aller dans Machinerie. Je veux... Le générateur de carbonite. J'ai un peu... Générateur énergétique à la carbonite, on devrait plutôt dire. Il nous faut un peu plus d'acier, un peu plus de zinc. Donc allons-y. De toute façon, il nous faut un peu de tout. On n'a plus de fer pour faire de l'acier. On a plein de carbonite. Donc il nous faut du fer. Et puis il nous faut du zinc. Donc une fois qu'on aille au premier et au deuxième étage, l'avantage c'est qu'on a plein de drones. Pour les drones, il nous faut aussi du tungsten. Donc il nous faut encore plus de zinc, du tungsten. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose là ? Non. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose là ? Non. Donc... On se dit. Là, on a plein de drones. Donc on va simplement se balader, envoyer les drones, les faire rapporter les ressources. C'est pas à nous de creuser. Le but, c'est que ce soit les drones qui creusent à notre place. On se balade. Il ne faut pas être trop loin pour l'aider les drones. Voilà. Et neuf drones envoyés. Non. On se parque un peu. Ah, c'est tellement pratique ces petits drones. Ah, ils ne peuvent porter que 4. Donc les stocks des matites, donc de fer, ils ne les finissent pas. Parce qu'en général, il y en a 6 dedans. 5 ou 6 dedans. Et c'est... Ils ne peuvent porter que 4. Là, il doit en rester 2, par exemple. Posé, ouais, c'est ça. 2 ou 1. Les autres drones n'auraient pas tarder à revenir, quand même. C'est pas moi de me taper le boulot, hein. C'est pour ça que je vous paye, hein. Ok, je vais quand même bosser un petit peu. Ça ira plus vite. Surtout, ça m'occupera. Pour le faire, vu qu'il y en a beaucoup par patch. Je peux demander aux drones simplement de les rapporter. Ok, pour le faire, ça devrait commencer à être pas mal. Je pense que les drones ont pris... Ils ont ramené un peu de cuivre aussi. Mais il nous faut du zinc aussi. Il va falloir qu'on passe à l'étage suivant. Il faut avoir un peu de biotite en passant. Bon. Peut-être un peu trop demandé. Il faut demander de la biotite. Bionite, plutôt. On n'a pas loin. Ce sont les petits drones. Croyable, ça. Pour qu'il fait les hantises. Alors, cette bionite, je vais la garder. Il y a une amélioration qui demande de la bionite. Espèce de... Émeraude éclatant ? Et que... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais eu de truc comme ça. Intéressant. Attends, j'ai pas de... Ok. Voyons. Voyons ce que c'est. On est presque à la base. Donc, pourquoi pas. Ça aurait été vite fait. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ça, c'était... Voyager. Bah, écoutez. De toute façon, il faut qu'on aille dans le coin. Pour rencontrer un rocher. J'ai plus de tungstène, j'ai plus de zinc, je peux rien de toute façon. Je suis très pauvre. Alors, émeraude éclatant, ça va être un truc de déco, je suppose. Parce que, effectivement, je l'ai. Alors que j'en ai jamais trouvé avant. Une fois que j'ai fait l'amélioration, pour avoir un distributeur, il fallait être un truc de déco. Donc, bon, on va pas se mentir. Ça me semble étrangement à propos. Il me faut plus de calamine que ça. Plus de zinc. Ça me semble, je ne sais pas. Non, bon. Non, bonne. Non, de toute façon, c'est là. Bon. Non, de toute façon, c'est la petite dinette. Non, on va pas se mentirer. On va pas se mentirer. Pas se mentirer. On va pas se mentirer. Non, on va pas se mentirer. C'est laid le truc. C'est parti, on va juste sentir. et quand on pense qu'à la maison ça bosse dur maintenant que c'est automatisé tout se raffine automatiquement et c'est très cool bon ça m'enlève la calamine à chaque fois donc je vais pas trop bien j'en ai récupéré jusqu'ici est-ce que j'ai besoin de carbonide je pense que non on va revenir à la maison de mémoire j'ai pas besoin de carbonide peut-être de mentorium je suis même pas sûr l'énergie ça m'étonne pas c'est pas encore poussé c'est loin poussé déjà voilà l'énergie est revenue oh mon chambre petite émeraude il y a de la biomasse mais le courant est pas encore revenu une ressource identifiable d'accord chambre industrielle oh une chambre chambre quartier couloir porte de couloir ok non ça coûte très cher tout ça je vais pas investir pas trop d'intérêt j'ai pas si on lit j'ai un lit superposé et je vais pilotage canapé table un casier très bien podium étagère étagère avec des outils étagère avec des livres corbeilles fausses plantes il y a pas mal de trucs qu'on a débloqué depuis mais c'est pas ce qui m'intéresse j'ai déjà suffisamment de mal à survivre ça va se faire normalement on va rechercher le terrarium finalement je devrais pouvoir faire le générateur énergétique de carbonide je vais mettre ici je peux faire un quartier générateur de bon ah oui c'est 40 par seconde c'est vachement mieux ça crame ma carbonide c'est sûr c'est pas super marrant mais 40 par seconde par contre celui-là je vais le remplir manuellement j'ai pas envie que ça me crappe toute ma carbonide non plus après si c'est plein c'est plein mais j'ai peur que ça m'empêche d'avoir trop d'acier je ne sais pas je ne sais pas c'est plus tard l'article il me faut pas mal de biomasse du tungstène et du fer ok la biomasse j'en ai pas mais je l'aurai bientôt je vais en avoir plein il me semble que c'est 5 par plante donc combien j'en ai planté ça va ça me fait du bien hop là 80 biomasse c'est pas mal 9 tungstène il manque un tungstène ça ça va faire du bien mine de rien générateur énergétique là alors on va tester ce distributeur d'articles on va mettre où pourquoi est-ce qu'on peut mettre dehors non on peut pas sortir de la base c'est doté ouais essayer de le mettre là pourquoi pas dans le coin puis on le cassera pas de problème ressources ok si je veux imprimer quelque chose ok après je vais pouvoir le placer je suppose boré modèle ok c'est pour placer le petit truc c'est la palette qui tourne on va l'imprimer par contre pourquoi pas d'accord j'ai pas d'étagère donc je pense que sans étagère je peux rien en faire ok très bien et c'est purement décoratif sauf que j'ai grabé tout mon tungsten moi comme un idiot j'ai ramené pas mal de vols framides donc je vais en avoir de nouveau mais je voulais plus de drones c'est pas grave acier plus de stockage oui je prends je vais faire le terrarium aussi je vais faire d'être là ok bizarre ça ah il ya terrarium il me faut plein de bionite et ça prend vachement de place c'est noté ok on est à max sur ça forme du minage de la foreuse ça me prendra l'acier mais pourquoi pas pour vrai ça me permet de l'améliorer ici là c'est pas encore identifié donc ça sera les ressources du niveau suivant provocation d'artefacts on peut le faire il n'y a qu'à faire on va essayer d'un maximum avancer sur nos recherches là il manque un peu de tungsten ah c'est tellement bien d'avoir le courant tout le temps magnifique ok j'ai 15 de fer de carbonide ça va vite photographie et ça il me faut faire des choses ok ce serait bien de faire une petite récolte rapide du fer rien de fer en vrai le carbonide il va en falloir pas mal le framide qu'est-ce que j'ai en rab mentorium ça sert à rien et cuivre ça sert à rien c'est doté cuivre j'en ai augmenté un petit drone en plus c'est toujours ça de pris voilà demande à skyrock mais ça suit quand même ok on est bon sur ce panneau là on essaie de la recherche ce sera la recherche suivante donc petit tour de récolte ça sera pas le plus marrant mais on a 10 drones ça devrait aller assez vite le cuivre non ouais si j'en récolte c'est pas grave je suis ici c'est même temps c'est bien bon Ah c'est dommage. Bon là ça aide pas beaucoup mais c'est pas grave. Allez, en route pour l'aventure. Ça me semble pas mal hein. 27 plus ce qui a déjà été ramené. En vrai je pense qu'on est pas mal. On creuse à 30 km heure quand même ici hein, c'est pas mal. On a vu pire. Qu'est-ce qu'ils font là ? La base elle est là les gars. Vous partez en haut, vous êtes bleuré. Je trouve juste pour décharger. J'espère plus vite que les drones, j'espère. Pas sûr en vrai. Sauf que si j'ai de l'hématite et que j'ai du fer, lui il va automatiquement se mettre en route. Il faut que je l'enlève. Il va me faire plein d'acier. Alors c'est bien d'avoir plein d'acier en vrai. Mais ça veut dire que j'aurai jamais de fer et jamais de carbonite. Le carbonite il m'en faut ici. Allez. On récolte un peu du niveau 2. Du zinc, du tungstène, tout ça, tout ça. Et après on passera au niveau 3. Allez, ça récolte de partout. En vrai, il faut que j'arrête de bouger parce que... Ils ont un peu de mal. Il me faudrait 2 sans drones pour ce que je veux faire. Je veux que ça s'enchaîne tout le temps. Et c'est moins que la distance pour entrer. En vrai, garder un ou deux drones qui récoltent. Et le reste qui renvoie les ressources. Je pense que c'est suffisant. Ou pas. Alors j'ai pas mal de Wolframite là que j'ai récupéré. Mais je pense pas que j'ai récupéré beaucoup de zinc. Oh. Bien aligné. Ah, il commence à revenir. C'est bien. Attendre qu'il me rejoigne. Ah, la technologie des drones a quand même changé le jeu. C'est pas dire, mais... Enfin, des drones. Les drones mineurs. Les drones, on les a maintenant depuis quelques épisodes. Les drones mineurs. En avoir un, c'est bien. Et en avoir plein, c'est quand même vachement mieux. Bon, je continue à devoir récolter à la main, mais... Quand même... Moins galère que de devoir faire des allers-retours toutes les 30 secondes. Pour apporter ces 40 ressources à la maison. Puis les quantités qui sont demandées, ça devient... Effectivement... Difficile. Je pense à ceux qui vont pas explorer les grottes. Qui du coup, ne s'amélioreront pas. Elles sont toutes optionnelles, les grottes. Je pense que... Le cœur du gameplay, c'est vraiment... Miner. Ils vont aller voir là-bas si j'y suis. Et moi, je vais aller voir... Dans le mur. C'est jamais. Ok, carbonide. Parce que menthorium, bon... Pas spécialement besoin. Attention que... Je récolte pas super vite ici. Je peux tout récolter. Je peux tout creuser, mais... Je ne creuse pas énormément vite. Attends comment... C'est un profできurier... C'est très important. Tabi... Si je se serais... Alors je sais pas ce qu'il se passe, si le drone se met sur le même emplacement de ressources que nous. J'instable on va dire non, ça génère une autre map. C'est vrai qu'on en dépense aussi, petit à petit. Oui j'avance au hasard. Je vais couvrir des ressources comme ça. Mine de rien les petits drones ont essayé de me rejoindre, ils creusent aussi. Alors quand c'est creusé, on roule plus vite. Donc c'est un investissement, oui. Et là il y a beaucoup de mentorites, c'est pas ce qui m'intéresse. Plus la carbonite qui m'intéresse étrangement. C'est pas fini ce stack. Je le dis, on a dû ramener quand même pas mal de ressources depuis le début. Je sais pas combien d'aller-retour les petits drones ont fait. Il y en a une 4 à chaque fois, certes c'est pas exceptionnel, mais... Mais je suis pas par là. Allez, on l'avait dit, on va le faire. On va aller voir le niveau suivant. 800 mètres. Plus en plus dans les profondeurs. Non identifié, alors. Ok, ça ressemble à la Wolframite. En vert. On a un peu des deux ressources. Il y a une grotte directement là où on apparaît. Et là, il n'y a rien de spécial. Il s'en met un plus, mais... Du coup, je vais aller visiter la grotte. Confinement alien, ok. Ah, il va nous falloir... Les 4 artefacts, ça roule. Et choisir les codes pour avoir l'espèce de créature qui nous parle depuis le début. Pas de soucis. Docteur M Carter, entrée 31. Ça devrait être la prison. Quel que soit le danger qui est enfermé ici, doit toujours être là. Je peux le sentir. Ça a l'air malveillant. En plus d'apparitions persistantes et cauchemardesques décrites par mes collègues, une figure sombre qu'ils voient du coin de l'œil, il ne me reste plus qu'une conclusion. Nous devons suivre les avertissements des aliens et abandonner cette dangereuse planète. Tout comme eux. Nous devons partir et ne plus jamais revenir. Je vais laisser cette tablette ici en guise d'avertissement. Pour toute âme infortunée qui se retrouvera ici. Moi, je ne peux pas partir. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre flèche. J'ai vu. Là. Donc on peut descendre encore plus profond. Intéressant. Ça a juste ici. ça un cercle de drones qui creuse que ça sert à absolument rien c'est bien pour explorer on a le radar donc bon ou c'est difficile ou c'est difficile congelé ok on est passé de la lave au gel il barque orandée et des écorces glacées percées très bien tech de forage exploitation minière critique et et donc je suppose que j'ai une nouvelle tech à rechercher à la maison ce qui est cool façon je vais avoir de nouvelles recherches à faire parce que j'ai de nouvelles ressources on va rentrer à la maison ma foi tu vas par là elle est pas là par là la maison c'est par là la maison alors c'est que c'était pour le minage j'ai rien dit ah d'accord on a des chances d'exploitation critique je suppose que ça m'a donné un de plus c'est une technologie que j'aurais mis au début ça bon c'est pas une technologie de la fin les drones ok c'est une technologie de la fin ça je vois qu'en plus on a une place toujours limitée donc allez on se tire de là on se tire ailleurs un peu de surexploitation en passant à chaque fois qu'on clique on a 10% en plus la chance d'avoir une génération en plus ça se prend on va jusqu'à dire que c'est intéressant mais ça se prend et vous venez d'où là je comprends pas les chemins des drones là il n'y a plus de ressources dans le coin on s'est trouvé encore un patch ou deux de fer mais non alors c'est tout noir donc il n'y a plus de carbonide générateur à mon avis j'ai pas automatisé la mise du carbonide dans le générateur pour pas tout cramer en vrai je pourrais et vu que ça s'utilise aussi pour l'acier je préfère encore récupérer ce que j'ai d'infini 142 biomasse allez on pourra identifier nous avons donc la bauxite pour faire de l'aluminium et la chromite pour faire du chrome logiquement il va nous falloir plus de raffineuse le fabricateur d'artefacts il est balèze j'ai pas envie de le mettre là je pense industriel ouais mais là ça me coûte des choses que j'ai pas envie de dépenser pour l'instant je sais pas combien il reste de choses à raffiner mais bon probite pour faire du chrome oui voxy pour faire de l'aluminium oui infini toi et bah je vais te lancer un peu quand même parce que moi je ne puisse pas lui demander une certaine nombre de ressources j'aurais bien en faire 20 par exemple il va s'arrêter dès qu'il y aura plus de temps de faire mais ça m'embête un peu parce que le fer me sert aussi d'autre chose en vrai je peux recycler l'article d'accord ça reste assez peu ok il faut 5 chrome 5 alu 5 alu 5 acier je ne sais pas ce que c'est encore je ne sais pas ce que c'est encore on n'est pas là en allemand la raffinerie d'alliage je l'ai découvert visiblement je l'ai découvert au tout début je ne sais pas c'est étrange c'est vrai qu'il faut que je regarde normalement on va s'arrêter allez on s'arrête c'est bien on vient toutes les ressources ah bah si je l'ai là je ne sais pas 5 chrome parfait je crame tout mon chrome non plus mais foreuse automatique moi je dis voilà c'est ce foreur automatique pour envoyer des drones de frange automatique pour exterre des ressources brutes pour vous ils chercheront les ressources sectionnées ils reviendront périodiquement pour déposer ça ça me vend du rêve j'ai rien d'autre à dire mais en attendant que ça se fasse et bien écoutez on va se quitter là pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine allez bye bye et je vous dis